Au contact des végétaux et de l'humus, se charge en dioxyde de carbone, le CO2, ce qui la rend acide. En s'infiltrant dans le sol, cette eau va dissoudre le carbonate de calcium qui forme en grande partie la roche calcaire. Des particules de carbonate de calcium dissoutes sont donc transportées par l'eau jusqu'au plafond de la grotte. Au contact de l'air de la grotte, le CO2 contenu dans l'eau s'échappe, c'est le dégazage. Sans CO2, l'eau est moins acide et le carbonate de calcium dissout, repasse à l'état solide et se dépose sur le plafond de la grotte. Au fur et à mesure que l'eau goutte du plafond, des petits anneaux de calcite s'accumulent et un canal se forme pour laisser passer l'eau. Une stalactite commence à prendre forme. Le problème, c'est que le canal finit par se boucher. L'eau s'échappe donc par les parois de la stalactite qui grossit en épaisseur. Mais attention, cela demande du temps, des milliers, voire des millions d'années. Et puis si la goutte d'eau qui tombe d'une stalactite contient encore du carbonate de calcium, elle peut former un nouveau dépôt en touchant le sol. C'est pour ça que sous une stalactite, dont la pointe tombe, on peut trouver une stalagmite qui monte. Si les deux se rejoignent, on appelle ça une colonne. Dans la famille des stalactites géantes de Padirac, voici la grande pendloque. Suspendue au-dessus du lac de la pluie, elle mesure 60 mètres de haut. Mais combien de temps a-t-il fallu pour qu'elle atteigne cette taille ? Alors c'est très difficile d'estimer l'âge d'une concrétion sans datation chimique. Mais on considère en moyenne quelques millimètres ou quelques centimètres par siècle. Donc on a devant les yeux plusieurs centaines de milliers d'années certainement d'accumulation de calcite. Attends, tu veux dire qu'elle grandit de seulement quelques millimètres par siècle ? Pour l'agro-général, on peut considérer la taille d'un ongle tous les 100 ans. Maintenant, direction la salle du Grand Dôme, qui abrite la plus grande stalactite du site. Tellement grande qu'on a du mal à l'avoir en entier. C'est la plus grande stalactite que l'on a à Padirac, elle fait 75 mètres de long. Elle va du plafond, qui rejoint la salle du Grand Dôme, jusqu'à la rivière. Elle fait la jonction totale. Cette stalactite ne touche pas le fond de la rivière. La partie stalactite, dès qu'elle touche l'eau, la croissance s'arrête. On n'aura plus qu'une croissance en largeur. Mais sous l'eau, la réaction chimique ne se fait plus pour déposer le calcaire. Elle a un diamètre compris entre 2 et 3 mètres à certains endroits. Et si on s'amuse même à calculer son poids, on arrive à environ 1000 tonnes. Cette stalactite est certainement l'une des plus anciennes de Padirac. Vu sa longueur, la base de cette stalactite s'est formée certainement il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Plus loin, sur le lac suspendu, trône une étrange stalagmite en forme de pile d'assiettes. C'est vrai que ça y ressemble beaucoup. Et ce n'est pas tout à fait un hasard si elle se trouve ici. C'est une stalagmite typique des très hauts plafonds. Il faut que les plafonds dépassent plusieurs dizaines de mètres pour avoir cette forme. Imaginez la goutte d'eau qui va prendre énormément de vitesse en tombant du plafond. Elle va venir s'éclater et disperser son calcaire plusieurs centimètres autour de l'impact. Là, on a vraiment des assiettes qui s'empilent les unes sur les autres grâce à la succession des impacts de gouttes d'eau. Si cette stalagmite est légèrement décalée, c'est que le sol en dessous de nous a légèrement bougé. Et donc il y a eu plusieurs phases de croissance. Peut-être que cette partie-là a grandi 5 ou 10 000 ans avant la partie suivante. Alors ça paraît très fragile, mais c'est très solide. Ce sont des cristaux de calcite qui sont collés les uns à côté des autres. Et la structure est très très stable. On pourrait marcher dessus sans aucun problème. Ailleurs dans le gouffre, les galeries de calcaire se transforment en galeries d'exposition. Regardez, les concrétions prennent des formes surprenantes et certaines ont même le droit à un petit surnom. Par exemple, dans la salle du Grand Dôme, l'eau a formé une cascade géante de concrétions arrondies. Ce sont les méduses. Et ce n'est pas tout. Quand l'eau ruisselle le long des parois, elle crée aussi des formes ondulées. Et là, on parle de draperies. A leur extrémité, on voit même des petites pointes blanches. C'est le début d'une nouvelle génération de stalactites. Et il y a plein d'autres concrétions suivant leur forme. On les appelle des orgues, des cascades ou encore des choux-fleurs. Que l'imagination, c'est géologue. C'est le début d'une nouvelle génération de stalactites. C'est le début d'une nouvelle génération de stalactites. C'est le début d'une nouvelle génération de stalactites.